Le bateau se retournait tellement que, tu vois, il y avait la couchette, t'avais le mur du bateau, et en fait, je me réveillais sur le mur, et non plus dans la couchette. Et du coup, tu te réveillais sur le mur en disant « je suis où là ? » et tu es retombé dans le lit. Five de Igor Gottesman avec François Civil. Très grande barre de rire avec François Civil. Il y a des culottes dans les cadres. Véra, Prague, 1993, Svetlana, Saint-Pétersbourg, 1988. Ça veut dire que j'étais même pas né, que le gars, déjà, il saquait dans un maximum de meufs. Je m'étais mis un challenge, mais complètement débile, avec un niveau de fatigue beaucoup trop grand. Je devais dire Pinocchio dans ma réplique, et je m'étais dit que je vais le dire avec l'accent italien. Je ne sais pas pourquoi. Et je m'étais dit que j'allais le dire dans ma réplique, oui, je vous entends parler de Pinocchio. Excusez-moi, je me permets de vous couper parce que j'entends que vous parlez de DJ, de Pinocchio. Et ça, faire ça, tout seul, je me suis pris les pieds dans le tapis. Ça devait durer 20 minutes, ça a littéralement duré 4h30, ce tournage. Igor, à la fin, pétait un plomb. Et nous aussi. Sans hésiter, c'est Boîte Noire. Et je joue un enquêteur du bureau qui enquête sur les accidents d'avion. Il y a vraiment des acousticiens et des enquêteurs qui enquêtent pour comprendre qu'est-ce qui s'est passé, analyser une boîte noire, essayer de comprendre pourquoi il y a eu un drame. Et en jouant ce mec-là qui, en fait, est complètement névrosé, obsessionnel et qui va devenir même paranoïaque, j'ai complètement sous-estimé la capacité de ce tournage, en fait, à m'épuiser nerveusement. Et vraiment, je suis sorti de ce film lessivé comme jamais. Et je me suis rendu compte que j'étais carbonisé pendant six mois. Et je me dis, mais qu'est-ce que j'ai ? Qu'est-ce que j'ai ? Et tout. J'avais des maux de tête derrière les yeux et tout. Enfin, que des trucs, en fait, d'un mec qui passe du temps devant un écran d'ordi. Et il se trouve que dans le film, il y a pas mal ça. C'est un métier un peu de geek. Paul Haber dans France. Je voyais devant moi Romy Schneider, qui rencontrait Meryl Streep, quoi. Je pense qu'elle a un talent inouï, infini. Je me sentais vraiment chanceux, quoi. J'étais aux premières loges, j'avais l'impression de manger du caviar à la petite cuillère. C'est là qu'on n'est plus acteur, en fait. Et quand t'es plus acteur, c'est le meilleur moment de ta carrière. C'est quand t'arrêtes d'être acteur et que t'es juste réacteur. T'as plus qu'à réagir à la personne en face. L'Odyssée de Jérôme Salle. On est allé en Afrique du Sud, mais surtout, on est allé en Antarctique. En équipe très réduite sur un semi-brise-glace où on a tous failli décéder. Voilà, pour l'anecdote, on s'est retrouvés coincés dans une tempête avec 180 km heure de vent qui n'étaient pas prévus et des icebergs décrochés, en fait, du continent de glace. Donc, des icebergs absolument partout. Et un capitaine qui est resté 48 heures à la barre sans passer le relais parce qu'il voulait prendre la responsabilité si jamais il y avait un accident. Le jour se couche pas, donc c'était vraiment cauchemardesque. Déjà, moi, j'étais sous notamine. Enfin, je ne comprenais plus rien. C'était vraiment... Le bateau se retournait tellement que, tu vois, il y avait la couchette. T'as eu le mur du bateau et, en fait, je me réveillais sur le mur et non plus dans la couchette, tellement le bateau y penchait comme ça. Alors que je parle d'un énorme bateau, c'est quand même un gros truc. Et du coup, tu te réveillais sur le mur en disant, je suis où là ? Et tu es retombé dans le lit. Quand j'ai tourné Yves Saint-Laurent, il y avait une grande scène de défilé et je devais arriver, moi, à la fin du défilé dans Yves Saint-Laurent, déjà vieillissant, donc j'avais des prothèses. Mon visage n'était pas exactement le même et il y avait 250 figurants qui faisaient les gens qui assistaient au défilé, des photographes, des flashs partout. Et Jalil Lesper, le réalisateur, avait demandé à ce que tout se fasse en temps réel, c'est-à-dire que je n'avais pas foulé le podium pour venir saluer jusqu'au moment T où j'ai dû le faire. Ils ont filmé pas de répète, pas de préparation et aucun figurant qui m'avait vu avant. Donc, il y avait une situation de réel et c'était un mélange de sueur froide de faut que je sois à la hauteur de ce moment-là, qui est un moment de la carrière d'Yves Saint-Laurent très important. Deuxième sueur froide, Pierre Berger et c'est le jour qu'il a choisi pour passer, juste jeter un oeil parce qu'il voulait voir comment se passait le tournage et les robes et tout. Et puis pour lui, c'était une grande émotion, je pense, de revoir des années de sa vie. Sauver ou périr, six mois en caserne avec les pompiers de Paris, à m'entraîner tous les jours, j'ai pris presque 10-11 kilos de muscles. Donc, j'avais jamais fait ça de ma vie. C'était nécessaire, c'était intéressant, c'était immersif. Et puis, ça me permettait d'entrer dans un autre corps, de marcher différemment, de parler différemment et surtout de passer beaucoup de temps avec les pompiers de Paris pour comprendre ce que c'est que leur entraînement et leurs interventions à Paris. J'ai fait un film qui s'appelait Réfractaire. C'était un film 39-45 où on était dans une mine souterraine et on tournait vraiment dans une mine souterraine. Donc, on y rentrait à 6 heures du mat' et on sortait le soir en plein hiver, il faisait nuit. Donc, nuit quand tu rentres, nuit quand tu sors. Dans une vraie mine où, si t'allais pisser trop loin, tu pouvais vraiment te perdre jusqu'à l'éternité. Parce qu'il y avait des galeries absolument partout et que c'était plus du tout... Personne n'y travaille, c'est un truc complètement abandonné. Est-ce que monsieur le fils de bourgeois accepterait de faire la vaisselle pour ces messieurs les fils de prolo ? Et on allait là-dedans avec un petit train qui descendait dans la mine. Et ça, c'était très, très immersif et quand on sortait de la mine, au bout d'un mois de ça, tous les jours, on devenait fou, quoi. Et on s'est fait virer de deux hôtels parce que, en fait, le soir quand on rentrait, on buvait des coups, on foutait le bordel. Déjà, j'ai un flash qui me vient tout de suite. C'est la première fois que je vois Jean en Uber. Et pas à travers un écran, mais vraiment sur le plateau. Moi, je faisais des essais de perruques, costumes et tout dans les studios. Je n'avais pas encore commencé à tourner. Et à un moment, on me dit, viens, on va t'emmener montrer cette perruque à Nicolas Bedos, le réalisateur, pour voir ce qu'il en pense. Allons sur le plateau. Et donc, on va sur le plateau. Le studio était un immense studio décoré en palais de dictateurs africains. Mais tout est magnifique. La DA est sublime. Et là, Jean arrive en smoking parfait. Le petit sourcil relevé, le petit regard, la petite connerie dans l'oeil, déjà, avec son petit avec son petit rire. Et il arrive vers moi. Il me dit ça va, Serge ? Et là, j'étais propulsé dans l'univers de OSS 117. Et je me suis dit, en plus, j'ai le droit de jouer avec cet énorme jouet et avec ce clown de comédie extraordinaire que je ne pensais jamais côtoyer réellement. En tout cas, je ne pensais jamais avoir le droit de lui renvoyer la balle. Donc, c'était assez magique de me dire, ça y est, j'ai traversé l'écran. OSS 117, je vous présente OSS 117. Le vrai, l'unique, la légende. ... Sous-titrage ST' 501